Bonjour, Patrici Giacomo, professionnel dans le marketing de réseau et spécialisé dans l'approche Internet. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo de mon canapé. C'est un endroit que j'utilise beaucoup pour lire des ouvrages, soit de marketing de réseau, soit de développement personnel ou d'outils marketing. Et là, je viens de finir pour la deuxième fois un livre qui s'appelle Passion Web de Gary Venatchuk. Et donc, je voulais vous en parler et pourquoi vous devez donc vous le procurer si vous travaillez le marketing de réseau sur Internet. Donc, ce livre raconte le parcours de Gary Venatchuk, qui est donc américain, qui est spécialiste dans le marché du vin. Donc, il teste tous les vins et donc il en a fait la promotion à travers différents outils, médias sociaux. Et c'est comme ça qu'il a donc réussi à vraiment bâtir un empire, alors qu'au départ, il tenait juste la boutique de son père, une boutique de vin. Donc, c'est très intéressant. Moi, j'ai découvert pas mal d'outils de médias sociaux que je ne connaissais pas. Donc, c'est vrai qu'après, toutes les personnes, dès que vous avez une passion, en fait, et que vous voulez en vivre, ils vous expliquent comment faire. Donc, même si vous êtes fasciné par les champignons ou les papillons, ce n'est pas forcément un thème où on se dirait qu'il y a beaucoup de succès à avoir, et bien si, si vous utilisez les bons outils et que vous êtes vraiment motivé et à travailler au quotidien, vous pouvez vraiment tirer en bénéfice et gagner votre vie ainsi en travaillant donc de chez vous. Évidemment, si vous faites du marketing de réseau, c'est un livre vraiment que je vous recommande. Donc, voici quelques passages que j'ai notés du livre qui, moi, m'ont permis de vraiment améliorer mon marketing de réseau. Je vous ai pris trois extraits que j'ai trouvés, donc, intéressants du livre Passion Web de Gary Vaynerchuk. Alors, ici, c'est un chapitre sur créer votre image personnelle. C'est ce que je disais dans plusieurs vidéos et au début de celle-ci. Il essaye de vous faire comprendre que vraiment le produit, c'est vous, en fait, et quelle que soit votre passion, si vous donnez donc une image positive, une image dans laquelle on ressent votre passion pour tel produit ou telle activité, et bien ça fonctionnera sur du long terme. Donc, avant de parler des outils, c'est important aussi de savoir soi-même quel choix, qu'est-ce qu'on décide de faire partager autour de soi et à l'international. Ensuite, le deuxième extrait, c'est « Commencer à monétiser ». C'est là que j'ai compris que vous aviez donc une liste de prospects et que vous pouvez commencer à les monétiser, même si, alors, si vous faites du marketing de réseau, marketing relationnel, il y a beaucoup de personnes qui ne rejoindront pas votre activité, mais vous pouvez quand même les monétiser via le système de e-mailing, d'autorépondeur, et avec des mails puissants qui sont intéressants, qui donnent envie d'en savoir plus. Et vous créez également des formations. Donc, c'est des petits éléments comme ça qui sont expliqués dans le livre. Sur la partie, donc, monétisation, c'est assez intéressant. Et à la fin du livre, j'aime beaucoup, c'est une liste des principales actions que vous devez faire au quotidien pour enclencher le processus, comme je dirais, de l'effet cumulé, pour qu'ensuite, vous ayez donc des résultats. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est ici, donc, vous affichez votre contenu. Vous commencez à créer, donc, des communautés sur les réseaux sociaux à parler de votre passion. Vous utilisez, pardon, différents réseaux sociaux et médias sociaux. Et là, vous voyez répéter les étapes 12 à 16, encore et encore, et encore, et encore. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Puis, surtout, amusez-vous de le faire. C'est ça qui est très important. Lorsque c'est une passion, on ne doit pas le ressentir comme un travail, mais c'est vraiment un plaisir, comme un jeu. Voilà, si vous avez envie de faire comme moi, de le lire, voire même de le lire plusieurs fois, vous pouvez le commander. Vous avez le lien en dessous, dans la description de cette vidéo. Alors, je connais autour de moi beaucoup de distributeurs qui lisent énormément de livres qui se forment toutes les semaines. Et pourtant, ils n'avancent pas dans leur activité, tout simplement parce qu'ils ne passent jamais à l'action. Ils attendent d'être prêts au maximum pour commencer à passer à l'action. Donc, ils lisent beaucoup, beaucoup de livres. Et en fait, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de lire quelque chose, un livre, peu importe que ce soit du marketing de réseau, du marketing tout court, du développement personnel, peu importe le domaine. Et vous devez immédiatement l'appliquer. C'est comme ça que vous pouvez réussir. Je vous explique cela en détail dans une vidéo. Alors, quelles sont les solutions ? Je vais vous donner mon exemple. Donc ici, j'ai lu qu'il fallait encore et encore promouvoir tout ce que l'on faisait sur les réseaux sociaux. Et quand j'ai terminé ce livre, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé directement sur un des réseaux sociaux, par exemple Twitter, et j'ai commencé tous les jours au quotidien à parler, à publier ce que je pouvais proposer, également du développement personnel, des outils formation, des produits de MLM, des vidéos que j'ai conçues, etc. Les photos dans lesquelles je travaille, et donc de manière quotidienne. Et donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est la différence avec beaucoup d'autres distributeurs qui lisent beaucoup de livres, mais en même temps, après, ne passent pas à l'action. Et là, au moins, dès que vous lisez quelque chose, il faut donc passer à cette action. Et d'ailleurs, pour en revenir aux réseaux sociaux, regardez cette formation. Je vous conseille vraiment de la regarder. Elle vous permet de faire comme je fais actuellement, de comment publier de bonnes choses, de bons éléments, des outils pertinents sur les réseaux sociaux, sans devoir donc, du coup, sans que ça apparaisse pour de la pub, du spam, de la vente forcée. Donc c'est important de regarder ces réseaux sociaux, cette formation. Et d'ailleurs, je me suis inspiré de ce livre de Gary Vaynerchuk, et bien sûr, d'autres outils. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo où on parlera d'un autre livre du marketing du réseau ou un concept de cette activité. À la prochaine.